Si est-il un mercredi difficile quoi vécu le jeune Axel, 23 ans, à la Star Academy, le candidat, déjà connu pour son humour comme pour son perfectionnisme, était malade et a appris, en plus, qu'il serait nommé pour le prime de samedi soir et risquait de partir. Une situation qu'il a très mal vécue et qu'il a même fait fondre en larmes dans les bras d'une camarade. S'il fait partie des favoris de la Star Academy depuis le début de l'émission, Axel voit l'étau se resserrer et certains de ses camarades lui passaient devant. Cette semaine, d'ailleurs, le jeune homme de 23 ans, très perfectionniste, a fait face à une mauvaise nouvelle, si est-il en effet Julien et Lénie qui ont décroché la précieuse immunité et il se retrouve donc nommé contre ses amis Jabril, Héléna et Pierre. Une situation difficile à vivre pour lui, surtout qu'il a appris que malgré toute sa bonne volonté sur la chanson « Je t'aime » de Lara Fabian, il n'était que quatrième sur six candidats. Très triste après l'avoir appris, il ceste donc isolé avant que Lénie ne lui propose de lui parler un peu. Et si est-il toute sa déception qu'il a évacuée, dans le calme de leur chambre ? J'ai le somme quoi, si est-il tout ? Si ça avait servi quelque chose au moins que je me donne à fond, j'aurais été content. Mais là, je vais me sentir juste ridicule en regardant les images et en me disant « T'as fait tout ça pour rien. » Ça me saoule, ça me saoule, a-t-il explosé, avant de continuer, il y a deux immunisés, je suis même pas dans le top 3. Je pensais avoir fait mon truc, et non en fait et ça me saoule, putain, j'ai tout fait, j'ai chanté comme je pouvais, j'ai pas de voix, j'ai dansé tout ce que je pouvais et voilà, si est-il pas suffisant, si est-il pas suffisant 1. Axel, un bon élève sérieux à la Star Academy 2023 une situation qui lui pèse et dont il a à nouveau parlé en interview, quelques minutes plus tard, si est-il à des bandades, comme d'habitude. J'ai tout donné à mon évaluation et ce n'est pas encore suffisant. Je ne sais plus quoi faire, voilà. Moi j'ai envie d'aller au bout, en tout cas je fais tout mais je n'y arrive pas. Si est-il le jeu aussi, 1. Si est-il comme ça, s'il y a meilleur, il y a meilleur mais j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur en fait, a-t-il confié, avant d'évoquer son côté bon élève, qui lui vaut parfois des critiques. A l'école j'avais l'habitude d'être dans les meilleurs. Et ça va paraître un peu prétentieux mais je bossais pour, là je bosse plus que jamais dans ma vie et ça ne paye pas a-t-il conclu, visiblement très touché. Inquiets, le jeune homme sait aussi que le prime s'annonce compliqué, puisqu'il a pris une chanson d'Humeberto Todzi, Tiamo, qui pourrait bien précipiter la fin de son aventure. Le prime, j'ai choisi une chanson que je ne voulais pas prendre, qu'il me met en difficulté et que je ne peux pas chanter. J'ai pas ma voix, je me démène, je fais tout ce que je peux pour essayer de ne pas tomber dans la facilité et voilà, si est-il compliqué, a-t-il confié à Leni, avant de fondre en larmes dans ses bras. Heureusement, la Benjamine de l'aventure a trouvé les bons mots, ne perd pas confiance en toi. Tatou, je te jure, Tatou, lui a-t-elle chuchoté dans l'oreille. A nouveau en pleurs au moment de choisir la chanson qui va lui permettre de se défendre, il a semblé perdu lors des répétitions du medley Michael Jackson. Et si est-il cette fois la répétitrice Marlène Schaaf qui lui a adressé de jolis mots, je ne te laisserai pas tomber Axel, alors ne te laisse pas tomber, lui a-t-elle lancé. Un beau message d'espoir qui lui a redonné de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !